Pour ceux qui ont un intérêt pour la comptabilité et gestion, je pense en avoir un parce que des fois le chemin n'est pas toujours droit. Alors moi je dirais que c'est une formule qui est gagnante chez nous. C'est certain que tu vas atterrir, là où tu dois atterrir, ton chemin ne sera pas inutile. La principale caractéristique que doit posséder un étudiant en comptabilité et gestion, je crois que c'est le sens de l'analyse. Donc ça prend un étudiant qui est analytique parce que c'est certain que là on travaille avec les chiffres à la base. Pas que ça, ça va prendre quand même un volet au point de vue personnalité, d'être capable de s'exprimer, service à la clientèle, etc. C'est tout là. Un mot qui me vient c'est plaisir. Dans ma classe, je pense, en tout cas je souhaite, je vois, j'observe, je suis convaincue qu'on a du plaisir. On apprend, on travaille fort, mais il y a moyen d'apprendre en s'amusant, en étant heureux. Puis je rajouterais avec ça le mot famille, appartenance. J'aime le groupe, la dynamique de groupe. J'aime qu'on s'assoie puis on s'en vient apprendre ensemble, de voir mes étudiants en bout de projet qui habillent professionnellement comme des comptables, présents, des rapports financiers, mais d'une façon tellement, là, écoute, c'est époustouflant ce qu'ils font. Et de voir que l'auditoire, là, sont là, le bouche bée, puis les questionnent. Je décrirais ça comme la possibilité pour un étudiant qui veut faire carrière en comptabilité, en finance, en gestion. C'est comme la possibilité de se monter un CV à l'école. C'est un CV vivant. Ils font l'apprentissage de plein de compétences. On a plein d'activités qui sont réelles, qui sont très similaires au marché du travail. On les met en action. Alors, moi, je leur dis toujours, écoute, ce que tu fais, là, tu peux le mettre dans ton CV. Tu viens d'alimenter ton CV. Tu es prêt à entrer sur le marché du travail.